Retrouvez un épisode de l'Histoire avec Diffusia.fr Quand Henri Mouo parvient aux abords de Luang Prabang, la petite capitale du roi du Laos, il est déjà en proie aux fièvres tropicales. Il en meurt le 10 novembre 1861. Son destin, écourté, va pourtant bouleverser les cartes de la région. En 1858, l'année où Rigaud de Genouilly bombarde Touran, Henri Mouo est parti depuis Bangkok à la découverte du Siam, du Cambodge et du Laos. Ce scientifique s'engage avec peu de moyens dans des régions alors très difficiles d'accès. Informé de l'existence d'Angkor, Henri Mouo s'y rend. Il y prendra force notes et croquis. À son décès, dans la jungle hostile, ces deux domestiques siamois vont réunir ses carnets et les rapporter à Bangkok. En 1863, ils paraîtront en feuilleton dans la revue Le Tour du Monde, très suivi par les nombreux amateurs d'aventure et d'exotisme. La légende d'Angkor est née. Un véritable engouement s'empare alors de la métropole pour cet Extrême-Orient mystérieux aux richesses insoupçonnées. Extrême-Orient mystérieux aux richesses insoupçonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada